La pandémie fait l'actualité, elle fait la chronique du monde et elle a non seulement pas fait ça mais elle a bouleversé l'économie mondiale aujourd'hui. Nous pensons que nous allons forcément vers un nouvel ordre mondial parce que cette situation a montré que l'ordre dans lequel nous étions était un ordre militaire, un ordre néolibéral, un ordre de marché au détriment du droit, de la citoyenneté, au détriment aussi de la santé, de l'éducation etc. Et on a vu que l'économie du monde est tout de suite en récession. Une récession dont les conséquences vont être beaucoup plus senties d'ailleurs en début d'année 2021. Vous avez suivi le coût du dollar, du pétrole commence à chuter. Tous les pays qui avaient calculé leur budget sur la base du coût du pétrole sont aujourd'hui tout faux. Je prends un exemple à côté de chez nous, le Nigeria qui avait adopté son budget sur la base du coût du pétrole qu'il allait vendre dans le monde. A l'époque le pétrole était au plus bas entre 75 et 80 dollars. Aujourd'hui le coût du pétrole au Nigeria est à 20 dollars, 22 dollars. Donc ça veut dire que l'économie nigériane va totalement être déstructurée. Les services publics de Nigeria vont être totalement des services qu'on ne pourra plus réaliser parce que le budget ne va pas être bouclé. Et ce qui va être disponible comme argent liquide ou comptant actuellement va être orienté vers la riposte globale de la pandémie. Ça veut dire donc que oui, il faut déjà entamer une réflexion profonde sur le post-coronavirus. Et c'est pourquoi nous avons recommandé là aussi que les pays africains mettent ensemble des think tanks de réflexion. Est-ce que ça va être porté par l'Union africaine ? Est-ce que ça va être porté au niveau des régions avec les structures sous-régionales comme la CDAO, la SADEC, la CEMAC ? Mais on ne peut pas aujourd'hui négliger la réflexion du post-coronavirus parce qu'un nouveau monde va se dessiner. La question maintenant c'est de savoir est-ce que dans le nouveau monde qui va se dessiner, l'Afrique va en profiter pour se repositionner et montrer à tout ce qui lui, tout ce qui le titillait en lui faisant croire qu'il était un petit continent, un petit pays, mais que subitement on se rend compte qu'il n'y a pas de petits pays et de grands pays, il n'y a pas de petits continents et de grands continents. Est-ce que donc dans ce nouvel ordre, l'Afrique va en profiter pour resserrer ses rangs, renforcer le panafricanisme, mettre en avant son intelligence et ses ressources pour qu'ensemble des think tanks, des centres de réflexion, des centres de recherche puissent être mis ensemble en place et continuer à faire la réflexion qui nous permette de mériter la place qui doit être celle de l'Afrique dans le nouvel ordre mondial qui va se dessiner.